Je vous lis donc ce que le Vatican dit à propos de l'origine de la Bible. Je cite. La première version anglaise des Écritures, qui était le produit d'une traduction directe à partir des textes hébreux et grecs d'origine, et la première à être imprimée, fut l'œuvre de William Tyndale. Il dut faire face à une opposition féroce et fut accusé d'avoir volontairement perverti le sens des Écritures. L'ordre fut donné de brûler ces nouveaux testaments, qui étaient considérés comme des traductions mensongères. Il finit par être trahi, et en octobre 1536, il fut exécuté publiquement et brûlé sur le bûcher. Toutefois, l'œuvre de Tyndale devint le fondement sur lequel les versions anglaises ultérieures trouvèrent une assise, notamment celle de Coverdal, en 1537, de Thomas Matthieu, probablement un pseudonyme pour John Rogers, en 1537, la Grande Bible en 1539, la Bible de Genève de 1560, et la Bible des évêques en 1568. En 1582, une traduction du Nouveau Testament effectuée par des savants catholiques romains, à partir de la Vulgate en latin, fut publiée à Reims. Les traducteurs de la Bible du roi Jacques prirent en compte toutes ces versions précédentes, et une approche comparative fait apparaître l'influence de chacune d'elles sur cette version. Cette Bible reprit telle qu'elle des phrases et des expressions bien à propos d'une source ou d'une autre qui réussirent le test de leur usage public. Elle est en grande partie redevable à William Tyndale, en particulier dans le Nouveau Testament. La Bible du roi Jacques devait concurrencer la Bible de Genève dans l'usage populaire, mais elle finit par prévaloir, et durant plus de deux siècles et demi, aucune autre traduction autorisée de la Bible en anglais exista. La Bible du roi Jacques devint ainsi la version autorisée des nations anglophones. Cette Bible fut à juste titre nommée le monument le plus noble de la prose anglaise. Ses réviseurs exprimèrent en 1881 leur admiration pour sa simplicité, sa dignité, sa force, ses tournures heureuses, sa musicalité et la justesse de son rythme. Elle contribua à forger, comme jamais aucun autre livre ne l'avait fait, le caractère et les institutions publiques des nations anglophones. Nous lui en sommes grandement redevables. La Bible du roi Jacques contient néanmoins de graves erreurs. En effet, vers la moitié du XIXe siècle, le développement des études bibliques et la découverte de nombreux manuscrits plus anciens que ceux sur lesquels se fonda la Bible du roi Jacques rendit manifeste le grand nombre d'erreurs, leur gravité et la nécessité de réviser la traduction anglaise. Cette tâche fut effectuée en 1870 sous l'autorité de l'Église d'Angleterre. La version révisée anglaise de la Bible fut publiée en 1881 et 1885 et la version standard américaine, une version incarnant les préférences des savants américains associés à la tâche, fut publiée en 1901. En raison d'expériences malencontreuses avec les publications non autorisées durant les deux décennies allant de 1881 à 1901 qui faussèrent le texte de la version révisée anglaise pour le soi-disant intérêt du public américain. La version standard américaine obtint des droits exclusifs pour protéger le texte de changement non autorisé. En 1928, ces droits d'auteur furent acquis par le Conseil international pour l'éducation religieuse et devint ainsi la propriété des églises des États-Unis et du Canada qui furent associées dans ce Conseil à travers leurs assemblées d'éducation et de publication. Ce que je viens de citer est une reproduction photocopie de la RCV de 1971. Vous voyez donc la grande différence entre l'origine du Coran et l'origine de la Bible. En ce qui concerne le Coran, le Coran lui-même atteste que le Coran a été écrit du vivant du prophète dans ce verset où Dieu dit « De nobles scribes écrivent des versets purifiés ». Dans la sourate, « Il s'est renfrogné » ou la sourate qui parle de l'aveugle auquel le prophète était occupé, sallallahu alayhi wa sallam, « Paix et bénédiction de Dieu soit sur lui » a expliqué l'islam aux gens importants de la Mecque. Lorsque l'aveugle est entré, il voulut poser une question au prophète et le prophète fronce à les sourcils. Et alors, à ce moment-là, Dieu fit descendre dans cette sourate celui qui s'est renfrogné des versets dans lesquels il reprend son prophète et lui dit de ne plus jamais faire cela. Donc, ce n'était pas compté comme une faute pour le commun des humains, mais cela a été compté comme une erreur par rapport au rang de prophète qu'il avait. C'est dans cette sourate que Dieu atteste que de nobles scribes écrivent des versets purifiés. Donc, le Coran a été écrit du temps du prophète et appris par cœur. Et le troisième Khalif Othmane a codifié le Coran, il l'a mis sous forme de livre et il a brûlé les autres lectures du Coran. Donc, c'est-à-dire que le Coran est descendu sous la forme de plusieurs lectures, environ une dizaine, qui ne changent pas du tout le sens du Coran, du texte original. Mais lorsque l'islam s'était étendu dans des contrées non-arabophones pour faciliter la lecture du Coran aux musulmans convertis qui n'étaient pas de langue arabe, donc Othmane a ordonné de brûler ces lectures et d'en conserver une seule. Mais il faut savoir que ces lectures existent toujours dans les pays musulmans arabophones. Par exemple, au Maroc, c'est la lecture Warsh qui fait autorité, tandis qu'en arabie saoudite, c'est la lecture Hafs. Donc, il faut savoir que ces lectures ne changent pas le sens du Coran, qu'elles ont été brûlées, c'est vrai, par Othmane pour faciliter la lecture du Coran dans les contrées non-arabophones. Mais vous voyez donc la grande différence entre la rédaction du Coran qui a été conservée dans la langue originale qui est l'arabe, non seulement par écrit, puisqu'il y a un exemplaire de Othmane qui se trouve au musée de Topkapi à Istanbul et un deuxième exemplaire du Coran qui se trouve à Saint-Marcande, en Russie. Et cette conservation par l'écriture et aussi dans les cœurs, dans les poitrines de beaucoup d'enfants et de beaucoup de musulmans, cette double conservation a été à l'origine de la protection du Coran, du dernier livre, par Dieu lui-même. Vous savez que Dieu avait confié la garde de la Torah comme il l'a dit dans la surate El Maïda, la surate numéro 5 au verset 45. Dieu avait confié la garde du livre de Dieu, c'est-à-dire la Torah, au rabbin, mais eux n'ont pas conservé ce livre comme il l'aurait dû. Et les chrétiens dans le verset 46, ils avaient confié l'évangile et eux aussi ont suivi les juifs dans cette altération des écritures. Donc c'est seulement le Coran qui est le dernier livre qui confirme ceux qui sont descendus avant, qui les préserve quant au contenu de l'essentiel et qui aussi les domine. Il ne faut pas oublier que le Coran abroge les révélations antérieures, non pas dans la vérité qui ne change pas, mais dans les prescriptions. Donc le Coran confirme, préserve et abroge puisqu'il est il domine les autres révélations. Assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh.